Nos habitudes de consommation ont changé ou à tout le moins évolué depuis le début de la pandémie. Vous allez nous montrer les produits ou les types de produits gagnants et les perdants, notamment dans notre panier d'épicerie. Oui, notre collègue Philippe Demontigny a publié un article fort intéressant sur Radio-Canada.ca ce matin. On y apprend notamment que les trois quarts des consommateurs canadiens ont réduit leur niveau de dépense depuis le début de la crise sanitaire. Or, il y a un endroit où on dépense plus, le supermarché. Vous voyez, la hausse a été de 40 % les deuxièmes et troisièmes semaines de mars et l'augmentation se maintient entre 10 et 20 % depuis. À la mi-mars, trois produits ont connu une hausse fulgurante des ventes. Vous me voyez venir, Bruno, le fameux papier de toilette. Oui, c'est au début de la pandémie. Oui, quand les ventes ont quadruplé, les produits désinfectants ont une hausse de 345 % et les masques dont la hausse des ventes a été de 114 %. Dans le rayon des aliments, les deux produits qui étaient les plus vendus au début de la pandémie, le macaroni au fromage et le beurre d'arachide, parce que la durée de conservation est élevée. Maintenant, les produits les plus populaires, farine, levure, sucre et œufs, tout ce qu'il faut pour faire du pain ou des pâtisseries. Et on s'est aussi réfugiés dans deux types de liquides, l'alcool et le café. Voyez à la mi-mars, les ventes de filtres à café ont augmenté de 80 % et elles sont encore plutôt élevées. L'alcool aussi, ça a augmenté pas mal. Il y a des produits qui sont moins prisés, par exemple. On a le même type de palmarès pour d'autres produits. Exact. Les fleurs ont moins la cote. Voyez les ventes au fin de semaine de Pâques, 47 % de moins que l'an dernier. On voit moins de monde, on sort moins. Ça a un impact sur la vente de cosmétiques et sur la vente de produits capillaires. Et voyez une catégorie que j'ai gardée pour la fin, celle-là, celle des produits de planification familiale. Il y a eu un pic de vente des contraceptifs à la mi-mars. Et voyez, les gens semblent avoir fait des réserves puisque ça redescend à des niveaux plutôt normaux ces temps-ci. On fait des réserves, il y a toutes sortes de choses. Merci beaucoup, Jean-François. Plaisir, Bruno.